Alors, nous reprenons la suite du chapitre 1 sur l'organisation et les fonctions de l'appareil respiratoire ainsi que les échanges gazeux Donc là, c'est la partie 2 On va s'intéresser au paragraphe 5 du cours qui est donc la nature et sens des échanges Alors, on verra donc les échanges gazeux dans l'organisme Alors, tout d'abord, on va rappeler les gaz respiratoires Donc, il y en a deux Donc, tout d'abord, ici, vous l'avez en formule développée avec, donc ici, on voit deux atomes d'oxygène ici, reliés entre eux par deux liaisons covalentes donc une double liaison et là, chaque atome d'oxygène possède ce qu'on appelle des doublets non liants D'accord ? Composé d'électrons Ensuite, vous avez la représentation en modèle moléculaire dont vous avez l'habitude d'utiliser Donc, l'oxygène est représenté ici en rouge et donc les deux liaisons covalentes au centre et on a le modèle compact où on voit uniquement les atomes Donc, ce premier gaz respiratoire, c'est donc le dioxygène et sa formule brute, donc, c'est O2 Alors, le deuxième gaz respiratoire on a ici, donc, sa formule développée avec un carbone central avec deux oxygènes, un de chaque côté et on a, donc, entre chaque oxygène et l'atome de carbone deux doubles liaisons Donc, ici, on voit bien que la valence c'est-à-dire le nombre de liaisons que peut former le carbone est de 4 et 2 liaisons pour l'oxygène On peut également le représenter ici en modèle moléculaire donc, le carbone ici est représenté en noir et, à nouveau, les oxygènes en rouge Et enfin, ici, le modèle compact ici, où il n'y a que les atomes Donc, ce gaz respiratoire c'est donc le dioxyde de carbone de formule brute, CO2 Alors, ce qui est, donc, noté dans le cours donc, il y a une petite phrase qui reprend, donc, les gaz respiratoires donc, entre parenthèses, on a le dioxygène on l'a dit, donc, CO2 et le dioxyde de carbone le CO2 Donc, ces deux gaz s'échangent à deux endroits dans l'organisme Donc, on va voir à partir du document 6 que vous avez dans votre cours Ce document s'intitule Localisation des échanges gazeux dans l'organisme Alors, on voit sur ce document donc, ici, les voies aériennes inférieures D'accord ? Donc, on a, ici, le début de la... enfin, la fin, plutôt, de la trachée On a les deux bronches qui arrivent au niveau des poumons Donc, le poumon droit, qui est à gauche et le poumon gauche, qui est à droite Ensuite, au centre, on a, donc, la représentation, ici, du cœur Et ensuite, on a, ici, la représentation d'un tissu puisqu'on voit, ici, qu'il y a plusieurs cellules à coller Alors, justement, pour localiser, pardon, les échanges gazeux Donc, ils se font à deux endroits Le premier endroit, donc, c'est ici entre le sang donc, qui est représenté en bleu quand il est non-hématosé et en rouge quand il est hématosé Donc, lorsque le sang arrive au niveau des poumons Donc, le premier endroit où il y a des échanges gazeux c'est au niveau des poumons Et le deuxième endroit où il y a des échanges gazeux on le retrouve, ici, en bas ça se fait, donc, entre le sang toujours hématosé et non-hématosé on verra dans quel sens et les tissus Donc, je rappelle, ici, donc, les échanges gazeux se font à deux endroits au niveau des poumons et des tissus Vous verrez que les échanges sont inversés Alors, on va reprendre, donc, le cours correspondant Donc, tout d'abord, on va s'intéresser aux échanges gazeux au niveau des poumons Donc, lorsque le sang arrive au niveau des poumons Donc, c'est du sang qui provient de tous vos organes Donc, il est ce qu'on appelle non-hématosé Alors, pour rappel, le sang non-hématosé c'est donc un sang qui est enrichi en CO2 et appauvrit en dioxygène Alors, ces changements, justement entre le sang et les poumons c'est ce qu'on appelle l'hématose Donc, attention, ici, il n'y a pas d'accent c'est bien l'hématose Donc, cette hématose a lieu au niveau de la barrière alvéolo-capillaire que l'on a vue dans la vidéo précédente et donc au niveau des poumons Le sang qui ressort des poumons après avoir subi, donc, ces échanges gazeux est devenu hématosé Pour rappel, l'hématosé, donc, il est enrichi en dioxygène et appauvrit en CO2 Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau des poumons On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe au niveau des tissus Donc, dans votre cours, il est noté que au niveau des tissus, le sang qui arrive au niveau des tissus provenant des poumons et du cœur Donc, comme il arrive des poumons, c'est qu'il a récupéré du dioxygène Donc, il est hématosé Et là, je vous précise, donc, les échanges C'est que les gaz respiratoires s'échangent à nouveau mais en sens inverse Alors, là, j'ai mis en gras puisque c'est important mais on le verra juste après à partir de schéma Le sang libère le dioxygène pour le distribuer aux cellules donc, présents dans vos tissus Et ces cellules vont l'utiliser pour leur activité Alors, celles-ci vont donc se décharger en dioxyde de carbone qui est donc un déchet qu'elles ont accumulé lors de leur activité notamment le métabolisme cellulaire Donc, lorsque le sang ressort des tissus il est riche en CO2 et pauvre en O2 il est alors non-hématosé quand il va rejoindre le cœur pour retourner ensuite vers les poumons pour subir à nouveau ce qu'on appelle l'hématose Alors, ensuite, on va s'intéresser au mécanisme d'échange gazeux donc ce qu'on appelle la diffusion Alors, on va partir d'une expérience on va dire in vitro c'est-à-dire dans un récipient donc là, vous avez ici en noir un récipient on a séparé ce récipient en deux avec ici un trait en pointillé qui représente une membrane perméable uniquement au gaz donc les molécules d'eau, par exemple, ne se déplacent pas on a donc le milieu 1 à gauche et le milieu 2 à droite Alors, on va revenir sur la légende au fur et à mesure D'accord ? Alors, vous avez les petits points rouges ce sont donc des molécules d'eau 2 dissous alors que les petits points bleus représentent le CO2 dissous Alors, là, il est important de compter chaque molécule de CO2 et d'eau 2 On va commencer par le milieu 1 Donc, le nombre d'oxygène dans le milieu 1 si on les compte il y en a vous les comptez il y en a bien 7 Si on regarde dans le milieu 2 il n'y en a que 3 Donc, vous voyez bien que la quantité de dioxygène n'est pas la même entre le milieu 1 et le milieu 2 Il y en a plus dans le milieu 1 que dans le milieu 2 Donc, on met ici au-dessus comme, en fait, on verra plus tard que, finalement, de la quantité ou de la concentration va dépendre de la PO2 donc la pression partielle en dioxygène Comme il y a plus d'eau 2 à gauche dans le milieu 1 on dit que la pression partielle en eau 2 est élevée Et là, comme il n'en a que 3 la pression partielle en dioxygène est faible Donc, finalement, la flèche vous indique, ici au centre le gradient de pression partielle la flèche commence vers le milieu le plus élevé avec une PO2 la plus élevée vers le milieu qui possède une PO2 plus faible Donc, vous avez ici, en haut au-dessus du liquide donc, des flèches qui indiquent les gradients de pression partielle Maintenant, on va s'intéresser aux molécules de CO2 dissous Donc là, on s'intéresse au nombre de CO2 Là, si on les compte dans le milieu 1 on n'en a que 2 Par contre, dans le milieu 2 on en a 4 Donc là, vous voyez que c'est l'inverse Il y a plus de CO2 dans le milieu 2 que dans le milieu 1 Et vous voyez comme on vient d'expliquer que le gradient de pression partielle en CO2 est inversé puisque la flèche cette fois-ci va de la droite vers la gauche Donc, ces grosses flèches larges au-dessus du liquide représentent les gradients de pression partielle D'accord ? Ça, c'est très important de ne pas confondre avec les flèches fines qui sont en dessous et qui sont dans le liquide Alors, s'il y a donc une pression une différence de pression on l'a vu dans un autre chapitre c'est que naturellement ces molécules vont se déplacer de la pression la plus forte vers la pression la plus faible Ce qui veut dire que là on va s'intéresser à la légende des petites flèches Donc, vous voyez que là il y a le phénomène de diffusion Donc, comme la membrane qui est au centre laisse passer les gaz le CO2 va pouvoir traverser la membrane ainsi que le dioxygène Donc, on vous dit ici les deux gaz O2 et CO2 diffusent en suivant leur gradient de pression partielle donc du milieu avec la plus forte pression vers le milieu avec la plus faible pression Donc, vous voyez ici les flèches fines dans le liquide indiquent en rouge que l'O2 va se déplacer du milieu 1 vers le milieu 2 alors que là pour la flèche bleue ici fine vous indique que le CO2 va se déplacer du milieu 2 vers le milieu 1 Donc, l'échange se fait en sens inverse selon le gaz et ça, ça sera valable pour les différents endroits où il y a des échanges gazeux On obtient donc à la fin de l'expérience ce schéma et là on va justement encore compter donc les oxygènes enfin les dioxygènes et les CO2 dans chacun des milieux Donc, dans milieu 1 si on compte le nombre d'oxygène de dioxygène on en compte 5 et dans le milieu 2 on en compte également 5 Pour le CO2 dans le milieu 1 on en compte 3 alors que dans le milieu 2 on en compte 3 aussi Donc, on remarque que ici après diffusion et donc à la fin de l'expérience il y a eu un équilibre on a autant de dioxygène dans les deux milieux et autant de CO2 dans les deux milieux Donc, ici c'est indiqué en rouge et en bleu Donc, la PO2 dans le milieu 1 est égale à la PO2 dans le milieu 2 et la PCO2 dans le milieu 1 est égale à la PCO2 dans le milieu 2 Et donc, le mot important c'est que finalement les deux gaz respiratoires O2 et CO2 ont diffusé jusqu'à atteindre un équilibre Donc, ça c'est une expérience in vitro Alors, on va donc justement avant de voir ce qui se passe in vivo parler des échanges gazeux Donc, là on va quand même voir les échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang capillaire Donc, justement ces échanges suivent ce qu'on appelle la loi de diffusion des gaz Alors, juste en dessous en grave vous avez l'énoncé de cette loi de diffusion des gaz qu'il faut savoir réexpliquer Donc, je l'ai mis en rouge elle n'est pas à prendre par cœur mais en tout cas il faut la comprendre et savoir la réexpliquer avec vos mots D'accord ? Donc, la loi de diffusion des gaz c'est ce qu'on vient de voir c'est qu'un gaz diffuse toujours du compartiment dans lequel ou dans le milieu dans lequel sa pression partielle est élevée vers le compartiment dans lequel sa pression partielle est faible pour atteindre un équilibre c'est-à-dire être en même pression partielle des deux côtés Donc, on l'a vu dans le document précédent le gaz suit ainsi un gradient de pression partielle qu'on écrit entre parenthèses petit d pour delta pour dire qu'il y a une variation de et p pour pression partielle donc le p est majuscule et donc ce qui est important ce qui a été dit c'est que la pression partielle d'un gaz est proportionnelle à sa concentration ce qu'on a vu tout à l'heure plus il y a de dioxygène plus il y a de molécules de dioxygène plus sa pression partielle est forte d'accord ? dans un même volume alors la pression partielle exercée par un gaz on la note p alors il peut arriver que l'on note p majuscule ou p minuscule alors cette pression donc a une unité de pression qui est donc entre parenthèses ici k minuscule p majuscule et a minuscule et donc ce sont des kilopascales et là on voit ici l'abréviation mm pour millimètre et hg pour mercure donc elle s'exprime également en millimètre de mercure alors maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe on va dire in vivo donc dans notre organisme donc pour les échanges de gaz entre l'air alvéolaire et le sang alors vous avez ici un tableau qui représente finalement les valeurs de PO2 et de PCO2 en kilopascale dans trois compartiments on a l'air alvéolaire dans la première colonne c'est donc ce qui est présent dans l'air que vous inspirez qui arrive juste à l'extrémité de leur bronchite donc au niveau des alvéoles on a la colonne ici pour le sang qui arrive au niveau des poumons vous dit qu'il est non hématosé alors on le voit bien on a dit que non hématosé c'est plus riche en CO2 on le voit ici il y a 6,1 en CO2 et seulement 5 en O2 et le sang hématosé qui sort des poumons puisque vous voyez ici on a 14 kilopascales en O2 et seulement 5,3 en CO2 donc là c'est inversé pour ça qu'on appelle le sang hématosé alors ce qui nous intéresse puisqu'on veut voir les échanges au niveau des gaz entre l'air alvéolaire et le sang donc on va regarder ce qui se passe quand le sang entre et une fois qu'il est sorti donc pour voir ce qui se passe au niveau des échanges il faut comparer ces deux milieux donc la PO2 et la PCO2 dans l'air que l'on respire et finalement la PO2 et la PCO2 dans le sang qui arrivent au niveau des poumons on voit bien qu'ici les valeurs sont différentes entre la PO2 de l'air et la PO2 du sang qui arrive et on voit la même chose pour la PCO2 donc s'il y a un déséquilibre au niveau de ces pressions partielles il va y avoir forcément des échanges donc la phrase importante ici qui peut expliquer globalement ces échanges donc les échanges des gaz respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang résultent de la différence de pression partielle en O2 donc PO2 et en CO2 entre les deux milieux donc vous avez tout d'abord le document 8 qui indique le sens de diffusion des gaz respiratoires au niveau pulmonaire donc ça se fait entre l'air alvéolaire et donc le sang donc ici on a représenté une alvéole d'accord au bout d'une bronchiole on a donc ici une alvéole pulmonaire l'air inspiré représenté ici à gauche et l'air expiré à droite ensuite on va représenter donc à l'intérieur on a donc l'air de l'environnement en dessous on représente donc un capillaire sanguin dans lequel circule évidemment le sang voilà donc nos deux compartiments donc vous voyez ça comme on l'a vu tout à l'heure milieu 1 milieu 2 donc là le milieu 1 c'est l'alvéole pulmonaire milieu 2 c'est donc le sang alors lorsque le sang arrive au niveau du capillaire sanguin on l'a dit tout à l'heure il vient il provient de tous vos organes et il est donc en bleu donc il est non-hématosé donc riche en CO2 et pauvre en dioxygène l'air la composition inverse il est riche en O2 et pauvre en CO2 donc on l'a dit un gaz diffuse toujours de la pression partielle la plus forte vers la pression partielle la plus faible donc premier gaz qui passe de l'air au sang capillaire c'est celui qui a une plus forte pression dans l'air donc ici c'est le dioxygène ensuite le sang non-hématosé est riche en CO2 plus riche que l'air que l'on inspire donc en sens inverse on a donc du CO2 qui passe du sang non-hématosé vers l'air donc là de façon symbolique j'ai représenté un petit tiré pardon un trait avec des pointillés donc une petite frontière entre guillemets donc fictive pour indiquer qu'il y a à ce moment-là un changement de composition au niveau du sang une fois que l'hématose a été réalisée c'est-à-dire l'échange entre l'O2 et le CO2 on a donc ici un sang qui a une composition inverse c'est-à-dire riche en O2 et appauvri en CO2 c'est donc du sang hématosé donc voilà le schéma simplifié donc des échanges des gaz respiratoires entre les alvéoles pulmonaires et le sang capillaire donc qui se trouvent autour de l'alvéole alors on va faire un petit bilan pour indiquer justement pourquoi ces gaz vont être échangés dans ce sens-là on va s'intéresser tout d'abord au sens de diffusion de l'O2 donc on l'a vu tout à l'heure vous voyez qu'il y a un signe supérieur donc c'est toujours un gaz qui va donc de forte pression partielle vers une faible pression on l'a vu tout à l'heure enfin juste avant que la pression partielle en O2 est plus forte dans l'air de l'environnement donc l'air inspiré donc vous notez de chaque côté donc du signe donc la PO2 entre parenthèses présent dans l'air alvéolaire est supérieure à la PO2 présente dans le sang capillaire pulmonaire c'est-à-dire dans le sang qui est juste qui circule autour des alvéoles donc si la pression est plus forte dans l'air que celle qui est dans le sang donc l'O2 diffuse du plus vers le moins pour simplifier vraiment au maximum donc la phrase on va dire de conclusion pour la diffusion du dioxygène l'O2 diffuse de l'air alvéolaire vers le sang des capillaires pulmonaires donc ça c'est pour l'O2 maintenant on s'intéresse au sens de diffusion du CO2 donc le CO2 on a vu tout à l'heure que la pression partielle est plus forte au niveau du sang qui arrive au niveau des poumons puisque ce sang arrive des organes et il est riche en CO2 donc là on va noter que la PCO2 donc du sang qui arrive dans les capillaires pulmonaires est supérieure à la PCO2 qui est dans l'air alvéolaire et comme le CO2 diffuse toujours du plus vers le moins donc le CO2 diffuse du sang des capillaires pulmonaires vers l'air alvéolaire donc conclusion de ces deux l'échange de ces deux gaz lors de son passage dans les poumons le sang se charge en dioxygène donc formule brute O2 et s'appauvrit en dioxyde de carbone CO2 c'est donc l'hématose le sang qui quitte les poumons est alors hématosé donc voilà le sens de diffusion de l'O2 et du CO2 entre l'air et le sang capillaire donc savoir justifier d'accord donc finalement ce texte là est un complément du schéma précédent un schéma ne peut pas être suffisant il faut donc les deux on va maintenant s'intéresser au deuxième endroit où il y a des échanges gazeux on l'a vu sur le document en début de vidéo c'est donc au niveau tissulaire d'accord donc là ça se fait entre le sang et les tissus donc on va représenter en premier donc un capillaire sanguin dans lequel circule le sang et on va représenter donc là le sang arrive il vient des poumons et a été renvoyé par le coeur qui est donc la pompe et donc on a du sang hématosé ensuite ce sang hématosé arrive au niveau donc d'une cellule de vos cellules qui appartiennent donc à un tissu et ces cellules ont donc eu des activités donc du métabolisme cellulaire donc elles ont consommé de l'O2 et produit du CO2 qui est donc un déchet donc ces cellules ont une forte pression partielle en CO2 et une faible pression en O2 et l'inverse pour le sang hématosé donc là on va indiquer les échanges des gaz respiratoires donc ce sont l'inverse de ce qu'on a vu au niveau pulmonaire première flèche donc comme le sang hématosé est riche en O2 cette O2 va se déplacer et donc aller jusque dans le cytoplasme de la cellule alors que la cellule elle a produit donc beaucoup de CO2 un déchet donc elle doit s'en débarrasser donc elle va envoyer son CO2 dans le sang donc le sang qui s'est appauvri en O2 puisqu'il l'a donné aux cellules est enrichi en CO2 donc comme tout à l'heure j'ai fait une petite frontière fictive pour indiquer qu'à ce moment-là le sang change de composition on le représente alors par une flèche bleue et c'est donc du sang non hématosé donc on va faire le même raisonnement donc je répète le schéma qui juste avant est à connaître à savoir refaire et vous devez également savoir le justifier donc c'est le but de ce petit texte également donc on va s'intéresser au sens de diffusion de l'O2 au niveau tissulaire donc l'O2 il arrive en grande quantité dans le sang donc finalement la PO2 est plus forte dans le sang capillaire que dans le cytoplasme cellulaire puisque la cellule une fois qu'elle a consommé enfin qu'elle récupère de l'O2 elle le consomme donc il n'y en a pas beaucoup dans la cellule donc comme l'O2 diffuse toujours de la pression partielle forte vers la pression partielle faible donc là on voit bien que l'O2 diffuse du sang des capillaires tissulaires vers les cytoplasmes cellulaires donc la cellule va pouvoir utiliser donc consommer cet oxygène la même chose pour le CO2 donc je répète entre parenthèses que c'est un déchet issu de l'activité cellulaire donc la cellule a accumulé ce CO2 elle veut s'en débarrasser donc le milieu le plus riche en CO2 c'est donc le cytoplasme cellulaire donc là ici on note que la PCO2 dans le cytoplasme de la cellule est supérieure à la PCO2 dans le sang capillaire et donc comme pour l'O2 il suit donc la loi de diffusion des gaz il diffuse du milieu avec la pression partielle la plus forte vers le milieu avec la pression partielle la plus faible et donc ici le CO2 diffuse du cytoplasme cellulaire vers le sang des capillaires voilà donc on a fini de présenter donc la nature et le sens des échanges des gaz respiratoires dans cette vidéo donc c'est la partie 2 du cours sur le chapitre 5.1 donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo donc la vidéo numéro 3 pour parler du transport des gaz respiratoires et le feu